Les 27 ont décidé de maintenir la libre circulation entre les pays de l'Union. L'objectif, éviter des mesures prises en ordre dispersées comme au printemps dernier. La France demandera cependant dès dimanche un test PCR aux voyageurs européens qui arriveront sur le territoire dans le cadre d'un séjour non essentiel. Une option qui ne vaudra pas pour ceux qui prendront le train ou la voiture, alors que l'hypothèse d'un troisième confinement, adoptée de l'autre côté de la Manche, n'est pas à exclure si la situation se dégrade. En Belgique, interdiction des voyages d'agrément dès mercredi et ce jusqu'à fin février. Le Royaume-Uni envisage de son côté une fermeture totale des frontières face à l'envolée des contaminations. L'Allemagne a franchi le seuil symbolique des 50 000 morts liées au Covid-19. Et malgré des indicateurs qui montrent une amélioration sensible, les autorités imposent toujours de rester chez soi. Les chiffres vont dans le bon sens. Mais ils sont encore trop élevés. Et grâce à des efforts décuplés, nous allons œuvrer ensemble pour ramener le nombre d'infections à un niveau qui permettra de contrôler à nouveau la pandémie. Une situation hors de contrôle a contraint le Portugal à fermer ses écoles sur l'ensemble du territoire pour une durée minimum de 15 jours. Le pays, confiné depuis une semaine, présente désormais un taux d'incidence qui compte parmi les plus élevés au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !